Bonjour à tous, je continue mon exploration des îles au large de Trang et comme vous le voyez derrière moi je suis maintenant à Kossukorn. C'est une petite île, alors comme toutes les îles de Thaïlande elle a des belles plages etc etc mais ça on en a l'habitude, c'est la Thaïlande, mais ce que j'aime beaucoup beaucoup sur cette île c'est que c'est aussi une île fermière, c'est à dire que vous pouvez à vélo vous balader au milieu des rizières ou des champs des V.A, faire un petit crochet, croiser 2-3 buffles et puis arriver à la plage, profiter de la plage puis vous ré-enfoncer dans les rizières, enfin vraiment c'est une île qui a une vraie vie locale qui dépend absolument pas du tourisme. Ce qui est sympa à faire à Kossukorn c'est de louer des vélos et de se balader sur les petites routes cimentées de l'île. Vous voyez vous avez des champs, des petites maisons, des resorts, des montagnes. Normalement il y a des champs de pastèques aussi, des champs des verts mais ça c'est plus classique. Et puis on devrait aussi trouver des rizières et même des buffles. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vie locale. Il n'y a pas de 7-11 à Kosukorn, comme vous pouvez vous en douter, mais par contre il y a cette petite supérette ici, Risky, qui vend beaucoup beaucoup de choses, un peu plus cher qu'sur le continent évidemment. Et juste en face, la station essence, dernier cri, toute moderne comme vous pouvez le voir. Pour retourner vers l'embarcadère, c'est par là. Je retourne juste pour vous montrer, pas que j'ai déjà envie de m'en aller. Alors évidemment, vous avez une mosquée, hein, puisque comme beaucoup beaucoup d'îles du Sud, et comme toutes les îles en tout cas de la province de Trang, ici, la population est très majoritairement musulmane. D'ailleurs, vous aurez du mal à trouver du porc dans les restaurants. C'est pas grave, on prendrait du poulet, comme tout le monde. Donc pour l'embarcadère, quand vous arrivez devant l'école, il faut tourner à droite. Je le savais plus trop, mais il y a des gens qui m'ont montré. Ils sont gentils quand même. Voilà, donc là, j'arrive de nouveau sur l'embarcadère. Et comme souvent sur les embarcadères, ils nous souhaitent bon voyage en français. C'est comme ça. Et maintenant, je m'attaque à l'autre partie de l'île, celle où normalement il y a les plus belles plages. Et où, logiquement, je devrais justement trouver quelques plantations de pastèques. Alors, on va voir ça. Ah, quand je vous disais que c'est la campagne ! Vous voyez, là, un buffle ! C'est marrant parce que tous les buffles de la rue me regardent. En fait, en France, on dit que les vaches regardent passer les trains. J'ai l'impression qu'à Cossucorne, les buffles regardent passer les farangs à vélo. Chacun son occupation. Regardez, vous voyez, à chaque fois que... Voilà, c'était peut-être un peu loin. Mais à chaque fois que je m'approche, qu'il y a un buffle qui est en train de prendre son bain de boue, comme s'ils étaient pudiques et tout. Hop, ils sortent tout de suite ! Alors que moi, j'aimerais bien les photographier, les filmer en train de prendre leur bain. Un petit bain de boue en mode spa et tout, quand même, c'est sympa. C'est vraiment une petite île sympa, une petite île fermière. Avec des gens simples. Qui vivent du travail de la terre, de l'élevage. Qui sont très accueillants. Franchement, pour moi, c'est une vraie découverte. J'en avais entendu parler, j'avais vraiment envie de venir. J'avais des grosses attentes aussi, parce que, voilà, j'aime ce genre d'ambiance. Trouver une île avec des jolies plages, pas trop de touristes, une vraie vie locale, fermière, agricole, avec des buffles. Ça me faisait vraiment envie. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. Voilà les rizières. Je vais vous les montrer de plus près. C'est ça qui est génial. A cause du corne, vous avez plein de paysages différents. Vous voyez là, ici, c'est une rizière. Si vous approchez, vous voyez que c'est bien du riz. Vous voyez. Je précise pour les gens qui regardent cette vidéo plus tard. Qu'on est le 23 novembre. Je dis ça pour la culture du riz. Donc là, a priori, je vais vers la plage d'Ao Tonsai, qui est droit devant moi. J'ai les rizières que je vous ai montrées à l'instant, juste derrière moi. Et là, droit devant, logiquement, c'est la plage d'Ao Tonsai. On va aller voir la plage. Donc là, j'arrive sur la plage d'Ao Tonsai. Alors, on est à marée basse. C'est probablement plus joli à marée haute. Mais vous voyez, c'est une grande, grande plage. Alors, la particularité de Kossukorn par rapport aux autres îles de Trang, c'est le sable qui est ici est plutôt gris quand ailleurs il est blanc. Donc là, je suis sur la route qui longe à Ao Tonsai. Je ne vais pas faire un tour complet complet de l'île de Kossukorn, mais pas loin quand même. Et ce n'est pas si long que ça, parce que là, ça fait quoi ? Deux heures que je suis parti, j'ai fait des pauses pour faire des photos, des vidéos, etc. Du coup, comme je kiffe, je me m'engouffrer dans un autre petit chemin. Cette fois-ci, à travers les rizières. Sous-titrage ST' 501 Une des spécialités de Kossukorn, c'est les pastèques. Et ici, je suis dans un champ de pastèques. Alors là, elle est toute petite encore. J'en ai acheté une, en fait, pour 20 baht. Je tenais absolument à vous montrer ça, parce que à Kossukorn, la spécialité, c'est les pastèques, le caoutchouc, il y a du riz aussi, des rizières. Mais c'est les pastèques, le caoutchouc et la pêche, les spécialités de Kossukorn. Je suis désolé pour le bruit de sachet plastique qui a tout du long, mais c'est la pastèque que j'ai acheté, qui est accroché au guidon à un sac plastique. Si vous voulez profiter du même paysage sans le bruit de sac plastique, il faudra venir. Ça, c'est de la pub, moi je vous le dis, je vais pouvoir me recycler. Vous voyez, quand on se balade à vélo à Kossukorn, c'est vraiment sympa, parce qu'on alterne les routes le long de la plage, avec les petites routes à l'intérieur des rizières. On a plein de paysages différents. Pour une toute petite île comme ça, je trouve que Kossukorn offre une variété de paysages et d'ambiances vraiment, vraiment intéressantes. Je commence à être de plus en plus attaché à cette île. Mais bon, il va bien falloir partir demain comme prévu, pour aller voir d'autres choses. Au niveau circulation, ce qui est sympa à Kossukorn, c'est que vous n'avez que des deux roues, c'est-à-dire des vélos ou des motos. Vous ne croiserez jamais de voiture ou quasiment jamais. Mais il faut dire en même temps qu'autant c'est facile de transporter un scooter ou une moto sur un long tail boat pour l'amener jusqu'ici, autant une voiture, ça ne marchera pas trop trop. Pour vous repérer, vous n'aurez pas trop de mal, vous avez souvent des panneaux. Là, par exemple, Atloyai, ça va être à gauche. Et Atloyai, c'est aussi là où vous allez trouver le plus de resort. Alors, quand je dis le plus, il va y en avoir 4 ou 5 concentrés sur la plage. Mais il représente la grosse majorité des resorts de l'île de Kossukorn, qui n'en comptent que très très peu. Alors, pour un bungalow avec ventilateur, petit déjeuner inclus, comptez 7 à 800 baht à peu près. Et puis pour venir ici à Kossukorn depuis Trang, il n'y a qu'un bus local qui vient. Et tout compris, c'est-à-dire le bus local, plus le bateau, plus la moto qui vous amène de l'embarcadère à la plage de votre resort, il vous en coûtera 250 baht pour à peu près en tout deux heures de trajet. C'est parti ! C'est parti. Je sais que ce n'est plus vraiment la peine de vous le dire, mais vous retrouverez toutes les informations pratiques sur l'île de Kossukorn, hébergement, comment venir, que faire sur l'île, etc., etc., sur le site thaïlandi.com, thaïlande avec deux e à la fin.com, sur la page dédiée à Kossukorn. Merci. 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 Merci.